Le principe du 80-20, aussi connu sous le principe de Pareto, est un phénomène qui affirme qu'environ 80% des résultats proviennent de seulement 20% du travail. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler beaucoup et de ne pas obtenir les résultats escomptés ? Est-ce que ça t'arrive de continuer à faire quelque chose en sachant que ça n'a pas ou peu de valeur ajoutée ? Alors écoute attentivement cette vidéo car je vais t'expliquer comment travailler plus efficacement avec la règle 80-20. Pareto est l'homme à l'origine de ce principe. Il a découvert que la majorité des richesses allaient à une minorité de personnes, que 20% de la population profitait de 80% de la richesse d'un pays et que ce déséquilibre se répétait constamment, peu importe le pays ou la période analysée. Mais c'est Richard Koch qui détaillera dans son livre The 80-20 Principle l'application du 80-20 dans la vie professionnelle et personnelle. Quelques exemples, 80% de nos résultats sont dus à 20% de nos tâches. 80% des ventes sont réalisées par 20% de nos produits ou de nos clients. 80% du temps, nous portons 20% de notre garde-robe. 80% de notre bonheur est attribuable à 20% de nos relations. 80% de nos repas sont préparés avec 20% des ingrédients de nos placards. Aujourd'hui, le principe de Pareto est mondialement connu dans le monde du business, bien que largement sous-exploité. Et aucune sphère d'activité n'est à l'abri de l'influence du principe du 80-20. Timothy Ferriss, Elon Musk, Gary V ou encore Oprah Winfrey sont autant d'entrepreneurs à succès qui ont su faire bon usage de ce principe. Alors maintenant, c'est à toi d'utiliser ce principe pour travailler plus efficacement. Ça nous est tous déjà arrivé de travailler beaucoup pour un examen et finalement d'obtenir une note moyenne. Et ça, ça s'explique parce qu'on a passé une grande partie de notre temps à faire des choses qui n'avaient finalement que peu d'importance. La raison pour laquelle le principe du 80-20 est si précieux est qu'il est contre-intuitif. Nous avons été formés pour penser en termes de cause à effet, de relations régulières et de résultats prévisibles. Et par conséquent, nous avons tendance à nous attendre à ce que toutes les causes aient à peu près la même signification. Mais en réalité, l'univers est déséquilibré. Il n'est pas linéaire. La cause et les faits sont rarement liés de manière égale. Par exemple, nous avons tendance à penser que si nous travaillons dur pendant 8 heures par jour, nous atteindrons plus d'objectifs. Cependant, selon le principe de Pareto, seulement environ 20% de notre travail contribue réellement à 80% de nos résultats. Cela signifie que nous pourrions être plus efficaces en travaillant moins d'heures et en nous concentrant sur les tâches les plus importantes. Et la raison pour laquelle le principe du 80-20 est si impactant, c'est qu'il réévalue notre rapport au temps. En tant qu'étudiante, j'ai peu de responsabilités. Ok, mais pour autant, j'ai souvent l'impression de manquer de temps pour faire tout ce que je veux faire. Alors je n'imagine même pas ce que ce sera quand j'aurai des enfants à charge et un métier à temps plein. Mais sachant que je n'ai pas plus de temps, la seule chose que je peux faire, c'est de changer la manière dont j'investis mon temps. On dit souvent qu'on manque de temps, mais en réalité, nous ne manquons pas de temps. Nous manquons de bien investir notre temps. Par contre, je dois vous le dire, le principe du 80-20 est difficile à mettre en place quand on est perfectionniste. Et malheureusement, je sais de quoi je parle. En tant que perfectionniste, je sais que j'ai du mal à me concentrer uniquement sur les tâches les plus importantes et éviter les tâches qui ont moins d'importance. En fait, j'aimerais pouvoir tout faire et tout faire bien. Parce que c'est comme ça que j'arrive à me sentir satisfaite de ce que je fais et apaisée. Mais ce n'est pas possible. Et en réalité, ce n'est même pas souhaitable. Je me rends compte que le perfectionnisme est un frein à la réussite et que pour réussir, il faut se détacher de la perfection. C'est un trait de personnalité sur lequel j'aimerais travailler avant de pouvoir vous en faire une vidéo pour vous partager mon expérience et mes conseils pour se libérer du perfectionnisme. Mais au-delà du perfectionnisme, le principe du 80-20 peut créer un sentiment de culpabilité. Comme l'indique Richard Roche dans son livre, l'éthique protestante du travail est si profondément enracinée dans le monde que nous devons faire un effort conscient pour l'extirper. Le problème est que nous apprécions le travail encharné ou du moins le sentiment de vertu qui découle de l'avoir fait. Alors, travailler uniquement sur 20% des tâches les plus efficaces peut provoquer un sentiment de culpabilité. En tant qu'étudiante, on peut facilement se comparer aux autres étudiants dans leur travail et se dire qu'on ne fait pas assez par rapport aux autres. Quand on a cette amie qui passe tout son week-end à réviser pour un examen et que nous, nous avons choisi de profiter du week-end et réviser notre examen plus tôt la veille, on peut ressentir de la culpabilité. Mais encore une fois, ce n'est pas le temps passé à réviser qui va nous permettre d'avoir une bonne note, mais plutôt la façon dont nous révisons, la façon dont nous choisissons comment et quoi réviser. Sachez que le principe du 80-20 ne se limite pas à des relations où 80% des résultats sont liés à 20% des causes. Le principe du 80-20 consiste à montrer que les relations sont ambivalentes. Il peut aussi révéler des relations 99-1, 45-55 ou encore 90-10. Et l'addition des deux nombres ne doit pas nécessairement totaliser 100. Par exemple, il peut exister une relation 45-5. Le total est égal à 50. Cela signifie que 45% des résultats sont liés à 5% des causes. Bon, du coup, concrètement, comment mettre en place ce principe pour travailler plus efficacement ? La première possibilité, c'est de se concentrer sur les tâches clés de son travail. C'est-à-dire les 20% des tâches qui conduisent à 80% de résultats. Pour vous donner un exemple, je me suis rendu compte qu'un des moyens d'apprentissage les plus efficaces pour moi est la lecture, la lecture de livres. Et donc, je vais tendre à lire plus pour apprendre plus. En fait, je vais faire plus de ce qui marche déjà bien pour moi. La deuxième possibilité, c'est de faire quelque chose concernant les 80% des tâches qui ne contribuent qu'à 20% des résultats. Mais Richard Roche, l'auteur du livre The 80-20 Principle, indique que cette seconde possibilité demande plus de temps et est souvent moins efficace. Elle pourrait consister à réfléchir à une méthode pour aller à l'encontre de la règle des 80-20. C'est ce qui a été fait dans l'enseignement, par exemple. Des systèmes d'enseignement interactifs reproduisent la technique utilisée par des professeurs de collège où les questions sont posées au hasard à n'importe quel élève. Cela permet de lutter contre la règle 80-20 où 80% de la participation en classe provient de 20% des élèves. Bon, ok, c'est bien beau ce que je dis, mais comment savoir ce qui est performant ? Je vais vous expliquer. En fait, le principe du 80-20 peut être découpé en deux méthodes. L'analyse 80-20 et la pensée 80-20. L'analyse 80-20, c'est une méthode quantitative de comparaison des causes à effet qui est permise grâce à une analyse de deux sets de données. Je vais vous donner un exemple qui m'est propre et qui, j'espère, va vous parler. Dans le cadre de mon travail de création de contenu, je peux connaître les vidéos qui fonctionnent le mieux grâce à la méthode d'analyse 80-20. Je m'explique. Je me suis rendu compte que 90% du nombre total de mes vues étaient condensés sur 20% de mes vidéos. Le jour où j'ai fait cette analyse, c'était le 4 avril. J'avais 10 vidéos sur mon profil, ce qui signifiait que deux vidéos concentraient 90% du nombre total de vues. Et si on regarde les vidéos concernées, en fait, il s'agit de vidéos qui sont très souvent recherchées sur les réseaux sociaux, qui sont tendances. Il s'agit de l'appartement tour et de la morning routine. Ce sont des vidéos que de nombreux YouTubers font parce qu'elles fonctionnent naturellement bien. En conclusion, l'analyse 80-20 m'a permis de savoir ce qui était plus performant. Ce qui était le plus performant, c'était des vidéos très recherchées tendances. Donc, ce que je peux faire, c'est de faire plus de vidéos très recherchées tendances, en tout cas avec la notoriété et la visibilité que j'ai actuellement. La seconde méthode est la pensée 80-20. C'est une méthode qualitative de comparaison des causes à effet qui fait appel à notre réflexion et à notre intuition. Au lieu de collecter les données et de les analyser, nous les estimons. Pour notre vie quotidienne, c'est une méthode que nous pouvons privilégier car elle ne demande pas de données. Elle est donc plus simple et plus rapide à mettre en place. Le but ici est de se demander, se questionner quelles sont les 20% des tâches qui mènent à 80% des résultats. A l'inverse, quelles sont les tâches qui me prennent du temps et de l'énergie et qui n'ont pas beaucoup d'impact sur mes résultats. Par exemple, dans le cadre d'un examen, je peux connaître les méthodes de révision qui fonctionnent le mieux avec la pensée 80-20. En fait, je peux commencer par me demander ce qui est selon moi la meilleure méthode de révision. Et puis ensuite, une fois que je suis en train de réviser, je peux me demander est-ce que ce que je fais est utile ? Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive parfois de dévier d'une activité à une autre sans même m'en rendre compte. Et du coup, l'importance de la question est-ce que ce que je fais est utile prend tout son sens. Finalement, pour la pensée 80-20, je vais me référer à mes expériences passées, à mon ressenti, à mon instinct. Du coup, avec la pensée 80-20, je connais les méthodes de révision qui sont les plus efficaces pour moi. À savoir, faire des fiches très minimalistes avec les informations vraiment essentielles et la structure du cours. Et aussi, relire mon cours à haute voix comme si je donnais un cours à des élèves. Ça, c'est vraiment deux méthodes qui fonctionnent très bien pour moi. Mais pour vous, ce sera peut-être différent. Et d'où l'importance de la pensée 80-20. Faire appel à sa réflexion et à son intuition. J'en profite pour vous suggérer de vous abonner à cette chaîne car je vais prochainement sortir une vidéo sur les techniques de productivité. Vous l'aurez sûrement compris, la pensée 80-20 est une méthode très efficace et puissante mais elle est moins précise car elle ne repose pas sur des données. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous parler d'un point qui est très essentiel. Parfois dans notre travail, on est amené à faire des tâches qui ne sont peut-être pas très importantes mais on les fait parce qu'on les apprécie et c'est ok. La seule chose, c'est d'en avoir conscience parce que si vous êtes dans le rush, vous allez peut-être moins privilégier ce que vous aimez et plutôt privilégier ce qui est important. A l'inverse, si vous avez un peu plus de temps et si vous avez envie de vous adonner à des tâches qui vous font plaisir, faites-les même si elles ne sont pas très importantes. En fait, à partir du moment où vous en avez conscience, c'est à vous de choisir si vous préférez faire uniquement des tâches qui ont vraiment de l'importance ou si vous voulez aussi faire des tâches que vous appréciez et prendre le temps de faire ces tâches-là même si elles auront peu d'impact. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à tout de suite sur Instagram et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut !